Jeanne Chirard, allez on termine avec vous Jeanne. Jeanne Chirard, l'histoire de J. Alors on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais vous l'avez raconté dans quelques interviews. Alors nous on le sait déjà, mais quand même on va vous le faire nous le raconter à nouveau. C'est en allant sur scène pour chanter les chansons de Véronique Sanson que finalement l'amour du piano, je pense que vous ne l'aviez jamais perdu, mais vous êtes revenu au point vraiment de repartir à la base avec cet instrument. Parce que sur l'album précédent, je crois que vous jouiez de tous les instruments, c'est bien ça ? Bah ouais, je m'étais lancée un petit défi, je m'étais dit j'en ai marre, je vais voir si je peux faire tout toute seule. Puis voilà, bon je l'ai fait, maintenant je passe à autre chose quoi. Et le fait de reprendre les chansons de Véronique Sanson, ça a modifié votre réflexion ? Bah carrément, parce que c'est vrai que j'avais très envie de reprendre ce premier album qui était sorti en 72, Amoureuse, qui est un disque qui est magnifique. Pour moi c'est un album révolutionnaire dans la chanson, puis dans la chanson féminine aussi quoi. Et donc je l'ai repris 40 ans jour pour jour après sa sortie, donc il y a deux ans, en mars 72, en mars 2012 pardon. Et c'est vrai que le fait de travailler ses morceaux avec acharnement, avec passion, ça m'a vraiment remise en selle sur mon piano quoi. Et ça vous a aidé donc pour ce nouvel album ? Bah ça a été un déclic. Un déclic. C'est vrai aussi que vous aviez arrêté de fumer pour chanter du Véronique Sanson ? Je n'ai jamais été grande fumeuse, mais effectivement j'aimais bien fumer de temps en temps. Et elle a tellement, avec sa voix en plus de 23 ans, elle atteint des aigus quand même assez incroyables. Parce que je pensais que c'était le contraire maintenant pour imiter Véronique Sanson, il fallait fumer beaucoup. Je ne me prononcerais pas. Mais oui voilà, puis je n'ai jamais repris du coup, parce que quand on prend des aigus, on ne veut pas les reperdre. Donc grâce à elle, vous ne fumez plus du tout. Et en plus, vous avez un cinquième album magnifique. En tout cas, c'est ce que pense Natacha, c'est sûr. Oui, c'est un album qui justement fait penser à du William Scheler ou du Véronique Sanson, mais sans en être et sans surtout qu'on sente cette filiation de façon un peu trop simpliste. Il y a ce qu'on retrouve de génial chez ces deux musiciens, mais totalement intégré. Vous l'avez fait par vous-même. On trouve aussi dans les textes, Laurent a lu tout à l'heure Cheval de feu, qui est extrêmement sensuel. Mais à la lecture, ça fait hyper chaud. C'est bizarre parce que ça m'a gênée. Et en fait, j'ose le chanter, mais naturellement sur scène. Ça ne me dérange pas de le chanter devant des gens. Non, c'est parce que je vous impressionne. Ça doit être ça. Non, mais c'est rare de trouver une sensualité féminine assumée à ce point. On le trouve chez Brigitte Fontaine de temps en temps. Mais c'est rarissime. Et là, parce qu'il y a cette élégance du piano, tout cela, au contraire, est magnifié. Et je trouve ça vraiment très réussi. Je trouve ça extrêmement beau et poétique. Et j'avoue que c'est vrai que je mets à coup le pas, j'avais gardé de vous l'image peut-être d'un côté un peu suffragette qui, justement, là, est totalement dépassé. Même si vous continuez à dire des choses, à porter votre message. Oui, suffragette et ce disque, c'est quand même un disque d'amour, quoi. C'est vrai que, du coup, mon côté suffragette, il est peut-être passé un petit peu à l'as. Mais effectivement, dans les deux chansons dont on a parlé tout à l'heure, Noxolo et Quand c'est non, c'est non, je n'ai pas réfléchi. Il faut absolument que je mette des chansons engagées. Je n'ai pas réfléchi comme ça. C'est un album qui est venu de manière spontanée, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a l'amour. J'ai faim, par exemple, c'est une chanson d'amour. Il y a des chansons d'amour. Il y a une chanson très belle aussi, Comme je t'attends, qui parle du désir d'enfant. Donc, vous livrez des choses de vous-même. Vous nous racontez aussi ce que vous êtes. Oui, et c'est marrant parce que, précisément, cette chanson-là, Comme je t'attends, ça apporte vraiment un sujet dont j'ai beaucoup de mal à parler, même dans une conversation privée, quoi. Vraiment, c'est la magie des chansons, quoi. Je peux chanter des choses... Même là, vous rougissez quand vous en parlez. Encore ? Ce n'est pas possible. C'est fou. Qu'on m'apporte, me maquille, eux. Non, mais c'est vraiment super de pouvoir avoir un mode d'expression. Moi, j'ai la chance de l'avoir trouvé, justement, pour pouvoir dire des choses que je n'ose pas dire au quotidien parce que je rougis trop. Magnifique chanson, Comme je t'attends. Vous êtes d'accord avec ça, Émeric Caron ? Oui, il y a des très, très jolies chansons. Vous êtes fan, on a compris, depuis le début. J'aime beaucoup, effectivement, ce que fait Jeanne depuis le début. Il y a juste une question. Je me posais... On a l'impression qu'il y a beaucoup de... La seule chose qui m'embête un petit peu dans cet album, en fait, c'est que j'aurais préféré que... Je dis « tu » parce qu'on se dit « tu », parce que tu ailles dans d'autres directions. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'unité. C'est très joli, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais qui a... Musicalement ? Oui, musicalement. Que tu t'es un petit peu comprimée, que tu as eu du mal à aller... Parce que Scheller ou justement où Samson, qui sont des références énormes, ils nous emmènent à chaque fois dans des univers, voilà. Et toi, il y a une espèce d'unité ? Oui, une unité, parce que j'ai vraiment travaillé avec 3 musiciens que j'adore, avec lesquels j'avais mené ce projet « Amoureuse » il y a 2 ans. On a fait le disque ensemble. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, pour moi, ce n'est pas un défaut, forcément, d'avoir une unité sonore dans un album. Je l'ai vraiment pensé, ouais, en termes de continuité, comme une histoire, quoi, qui se déroule. S'il y a une unité musicale, je ne sais pas, ça me parle. Il y a cette thématique. Je me souviens qu'on avait eu ce débat avec la chanson « Voilà ». Est-ce que « Voilà », c'était une chanson... Il y avait la question de savoir si c'était une chanson sur le viol ou pas. Ah oui. Et je sais qu'on avait... Parce que moi, c'est le sentiment que j'avais, je n'étais pas le seul à le penser. Et là, il y a encore une chanson sur cette thématique. C'est ça, c'est quelque chose qui est un thème qui est vraiment très présent chez toi. Oui, c'est quelque chose qui m'importe, dont j'ai envie de parler. Enfin, c'est... Pour écrire une chanson, en fait, moi, j'ai vraiment besoin de ressentir des choses fortes. Tu vois, des colères ou une grande émotion ou quelque chose qui me bouleverse ou qui me rend super excitée. C'est pour ça que je ne sors pas des albums tous les ans non plus. Enfin, voilà, le dernier, c'était il y a 4 ans. Je n'ai pas non plus une vie trépidante au point de ressentir des choses incroyables tous les jours. Mais ouais, des chansons qui sont nées de la colère ou de l'extrême bonheur, enfin, pour moi, c'est ça l'inspiration d'une chanson. Mais c'est bien que ça, c'est un engagement très fort pour... Derrière une cause, derrière quelque chose. Ce n'est pas juste une colère de... Oui, c'est un engagement. Parce que ça me parle, c'est quelque chose qui me touche, qui me met en colère et qui concerne, malheureusement, énormément de filles, quoi. Donc j'ai envie d'en parler. Lorsque tu es... Pardon, je... Ce sera votre dernière question. Lorsque tu as sorti... On a un peu l'impression de vous déranger. Lorsque tu as sorti ton premier album, il y a presque 10 ans, il y a eu un petit phénomène... J'ai l'impression de regarder Laurent Boyer. Ah, c'est vrai. Fréquent Star. Fréquent Star. Et là, tu étais jeune, tu es allée à quelle école ? Non, mais il y a eu un phénomène Jeanne Chéral. Vraiment, on s'est dit, ça y est, il y a eu... Ah bon ? Mais oui, si, si, il y avait un truc nouveau. Mais je passais à côté. On a le sentiment que depuis, il y a eu pas mal de chanteuses dans ton style. Ah oui. Qui racontent un petit peu les mêmes choses que toi, qui ont un petit peu le même univers musiques. Qui, par exemple ? Bah toutes celles qui, justement, qui sont sur les Françoises. Non, mais on est toutes de la même génération. Voilà. Enfin, je... Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Enfin, c'est vraiment... La Grande-Sophie, Livia Ruiz... Exactement. Elena Noguera. Je peux pas te laisser dire ça. Est-ce que si t'es pas un peu perdue ? Est-ce que t'as pas eu trop de concurrence ? Est-ce qu'il fait qu'on a un peu moins entendu parler de toi ? Bah justement, le fait d'avoir de la concurrence, je trouve que ça booste. Enfin, des filles comme les Françoises, une fille comme Camille, par exemple, ou Émilie Loiseau, qui sont vraiment super brillantes. Je trouve que c'est stimulant, quoi, au contraire, d'avoir... D'être entourée d'artistes hyper talentueuses comme ça. Alors, parlons de votre parcours, plutôt, parce qu'on vous connaît pas encore si bien que ça, au fond. Vous venez de Nantes, au départ, c'est bien ça ? Oui, je suis Nantes. Un papa plombier, une maman mère au foyer. La première réaction que j'ai eue en lisant ça, j'ai dit, bah alors, comment elle a fait pour faire du piano ? Eh bien, en fait, le piano, il est arrivé parce que je faisais beaucoup de danse classique. J'en faisais tous les jours, enfin, 3 heures par jour, j'étais vraiment mordue de danse classique. Et j'ai été obligée d'arrêter pour des raisons physiques, enfin, des... C'est vrai que vous étiez trop grosse ? Bah, je suis énorme, quand même. Non, mais enfin, j'ai lu ça à 12 ans, recalée au concours de Petit Rat, parce qu'elle était trop grosse. Mais non, mais pour être Petit Rat, il ne faut pas être mince, il faut être maigre. Et moi, je n'étais pas maigre. Ah, voilà. Donc, voilà, puis je n'avais pas le niveau, sans doute. Mais du coup, quand j'ai arrêté la danse, il me manquait vraiment un mode d'expression. Et j'avais un cousin qui vendait son piano à ce moment-là, donc mes parents ont acheté le piano de Mathieu. Et du coup, je m'y suis mise spontanément et j'ai appris le piano en reprenant le premier album de... Enfin, pas le premier album, l'album Scheller en solitaire. Donc déjà William Scheller. Ouais, voilà. Et le sais, j'imagine. Je pense qu'à force, ça a dû lui venir aux oreilles. Parce que vous ne l'avez jamais rencontré encore ? Je l'ai vu une fois, après un de ses concerts, mais on s'est vus cinq minutes, quoi. Ça veut dire que le 14 juillet prochain, ça va être la vraie rencontre. Ça va être la teuf. À la Rochelle pour les francopholis. Vous avez donc lâché la danse pour le piano. Et c'est à 19 ans, j'ai vu ça dans votre parcours, qu'il y a eu un déclic en écoutant un accordéoniste à Nantes. Racontez-moi ça. Ouais, c'était dans une petite salle, un petit théâtre qui organisait des scènes ouvertes, en fait, pour des amateurs. Et moi, je faisais partie d'une petite compagnie de théâtre amateur. Et chacun jouait 20 minutes. Et puis il y avait ce mec, enfin, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, je pense. Mais ce mec venait avec son accordéon, chantait ses propres chansons. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux chanter, je veux raconter des trucs à moi. Et vous avez commencé à chanter dans les bars de la région, c'est ça ? Bah ouais, tout simplement. Et donc ? Au bar du théâtre universitaire. Et c'est comme ça que vous avez vu que ça marchait sur... Vous écriviez déjà vos chansons ? Bah je m'y suis mise, en fait, pendant mes études, enfin, je faisais des études de philo. Et puis j'avais un cours qui m'intéressait moins, c'était le cours de maths de M. Panzard, que je salue d'ailleurs. Mais grâce à M. Panzard, j'ai écrit mes premières chansons pendant les cours de maths. Stéphane de Grotte ? C'est pour vous aider. Vous avez... C'est long, la chemise. Oh pardon, j'ai pas le dire. C'est gentil Stéphane, merci. Regardez, je vais me reboutonner. Hop là ! Vous êtes parfait Stéphane. Du coup, je me vérifie. Un minimum. C'est mieux comme ça ? Oh, c'est pas mal, oui. J'ai faim à l'échapper, Noxolo. Je crois qu'on a à peu près évoqué toutes les chansons. Non, pas Petite Fleur, par exemple. Ça aussi, c'est une chanson plus difficile. Ouais, ouais, c'est une chanson de... Sur le deuil, enfin sur la façon dont on peut vivre un deuil, avec le temps qui passe après la perte. C'est gay. Ce sont des petits bijoux, en tout cas, toutes ces chansons. 11 petits bijoux sur le nouvel album de Jeanne Chérald. Vous aussi, vous avez le droit à vos questions qui viennent d'Internet, sur Twitter. Oh ben c'est moche tout ça. Je vais prendre le 6. Le 6. Tu es super relou. Captain Relou. Jeanne, vous dites que vous êtes restée bloquée dans les années 70. Un peu comme l'humour de De Grotte ou les fringues de Giroux. Ah, ça sert. Un coup à trois bandes, hein, c'est bien. En fait, je fantasme un petit peu sur cette période. Enfin, moi, je suis née en 78, donc je n'ai pas connu vraiment les années 70, mais j'ai vraiment l'impression que musicalement, en tout cas, c'était une période de liberté totale, enfin, où il y avait un souffle, un groove qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai un peu vécu l'enregistrement de mon disque comme ça, quoi. Dans un souffle de liberté. 78, c'était l'Argentine, ça, Giroux ? Oui, exactement. Ah, vous voyez, quand même, je connais l'histoire de mes Coupes du Monde. Un autre numéro. Le 2. Le 2. Jean-Pierre Ricard vous dit, Jeanne, vous avez fait vos études à Châteaubriand. C'est drôle pour une fille dont le nom de famille ressemble à une marque de steak. Ah, c'est pas si mal, ça. Ça a peut-être été co-écrit par Emric Caron. Allez, on vous conseille ce nouvel album de Jeanne Chéral. Elle a fait l'unanimité auprès de nous trois. Je pense aussi que ça marchera chez vous, histoire de gîte, si vous ne l'avez pas encore entendu. Merci, Jean-Pierre Ricard.